Les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion des connaissances sur les langues de signe. Au Gabon, nombreux sont-ils à avoir opté pour les interprètes de cette langue particulière. J'apprends la langue de signe depuis 2006. J'avais décidé d'opter pour faire un master en psycholinguistique, notamment pour l'acquisition de la langue de signe chez les enfants déficients auditifs. Quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de commencer avec la traduction, non seulement dans l'établissement dans lequel j'ai travaillé, mais aussi à la communication présidentielle et plus tard à Gabon 24. Célestine Koumba éteint un autre visage bien connu du paysage médiatique. D'ailleurs, cette année 2024, elle comptait parmi les centaines des compatriotes honorés lors de la cérémonie de décoration du 16 août dernier, après 24 années passées au service de la valorisation des langues de signe. C'est vraiment un grand honneur pour moi aujourd'hui, parce que cela fait près de 24 ans que je mène cette activité-là. Et c'est aujourd'hui la première fois que l'État m'honore. Aujourd'hui, les défis sont énormes et Manassi Mardine Mavungou reste engagée et a davantage promouvoir cette langue. Parce qu'il faut comprendre que c'est quelque chose de particulier que d'utiliser une langue non-orale, mais qui demande non seulement beaucoup de connaissances de la langue, mais aussi d'acuité. Parce que la traduction ou l'interprétation, ce n'est pas le dialogue. L'interprétation demande beaucoup plus d'efforts physiques, mais c'est quelque chose de gratifiant parce qu'on a une population cible qui peut comprendre ce qu'on veut transmettre via l'interprétation en langue des signes. La Journée internationale des langues des signes est une occasion de réaffirmer l'importance des langues des signes pour les droits humains et l'inclusion sociale. L'édition 2024, avec son appel à signer pour l'égalité, rappelle que la lutte pour la connaissance des langues des signes est une lutte pour l'égalité de tous dans la société.